Au théâtre, le metteur en scène ne va proposer qu'un seul angle de vue à son public. Au cinéma, le réalisateur jouera quant à lui avec la multiplicité des points de vue en utilisant différents angles de caméra. Le théâtre et le cinéma ont chacun leurs propres codes. Mais est-ce possible de mélanger les codes de ces deux formats ? C'est ce qu'a fait Masahiro Shinoda en 1969 dans son film Double Suicide. Ce film est basé sur une célèbre pièce de théâtre japonaise, Double Suicide à Amijima, écrite par Shikamatsu Manzaemon en 1721. A l'origine, cette pièce était une pièce de théâtre dite Bunraku. C'est une forme de théâtre utilisant des marionnettes pour les personnages. L'histoire appartient au genre du Seewamono. Le Seewamono traite de sujets de la vie quotidienne et domestique et se passe la plupart du temps dans une époque contemporaine à celle de l'écriture de la pièce. Dans cette célèbre pièce, Jihei et Koharu sont amants. Mais Jihei est marié et a deux enfants. Koharu, quant à elle, est une prostituée. Jihei est tiraillé entre son amour pour Koharu et ses devoirs pour la société et sa femme. C'est principalement l'histoire qui est traitée dans ce film. Mais ce film n'est pas qu'une simple adaptation de cette pièce de théâtre. Shinoda utilise les codes et les techniques du théâtre et du cinéma pour créer son film. Une fois les crédits passés, le film commence sur un gros plan tremblant d'un pont. Quelqu'un monte les escaliers de ce pont. Puis, Shinoda nous fait un contre-champ. Après une autre série de champs contre champs, l'angle de la caméra change et le plan s'éloigne. La caméra bouge même pour suivre le personnage de façon à le laisser au centre du cadre. La caméra descend ensuite. Des gens en noir fixent deux personnes étendues au sol. Le plan suivant retourne sur le personnage sur le pont avant de s'estomper au loin dans l'océan. Nous avons vu de nombreux plans, de nombreux angles et des espaces larges. Ce sont des éléments cinématographiques que l'on ne retrouve pas au théâtre. Jusque là, le spectateur n'a affaire à rien d'autre qu'à un film. La scène suivante continue sur cette lancée. Le personnage marche dans la rue. Mais soudainement, la logique propre à un film se brise. Les personnages se figent, sauf le personnage principal. Ce dernier observe les mêmes personnages en noir que l'on avait aperçus au début du film. Ces personnages en noir quittent le cadre et révèlent Jihei et Koharu, figés. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le personnage que l'on suivait depuis le début est le même que celui qui est figé, c'est Jihei. Maintenant que les préparatifs sont terminés et que les personnages en noir ont quitté la scène, la pièce de théâtre peut commencer. L'histoire se déroule. Les personnages jouent théâtralement et sont grandiloquants. Ils expriment leurs sentiments à haute voix. Mais surtout, on continue de voir ces intriguants personnages en noir. Ils semblent ignorés par les autres personnages, mais interagissent pourtant avec eux, mais aussi avec le décor. Dans cette scène, ils aident discrètement à attraper un personnage ayant menacé Koharu. Ces personnages en noir ont le pouvoir de figer les personnages et ils le refont plusieurs fois dans le film. Ici, pour aider le spectateur à mieux comprendre les tenants et aboutissants, le personnage en noir montre au public le contenu d'une lettre. Cette lettre est ensuite expliquée par un narrateur, ce qui est courant au théâtre japonais. Peu après cette intervention, d'autres personnages en noir aident à ranger la pièce, ou plutôt la scène, la mise en scène pour la prochaine scène se prépare. Le film, qui utilisait jusqu'alors des transitions cinématographiques, c'est-à-dire des cuts, des fédings, utilise maintenant une transition théâtrale. En réalité, ces personnages en noir sont très importants dans le théâtre japonais. Ce sont des Kurogo, ce qui signifie littéralement « enfants noirs ». Ils sont utilisés dans le théâtre Bunraku pour effectuer les effets spéciaux ou les changements de décor. Pendant leur intervention, ils doivent rester discrets pour que le public ne se concentre que sur les personnages et les décors. C'est pour cela qu'ils sont tout en noir. Même s'ils ne peuvent pas être totalement ignorés, le spectateur accepte leur présence et sait qu'il ne doit pas y faire attention. Mais pour ce qui est du cinéma, il n'y a aucune raison d'utiliser les Kurogo. Grâce au montage, on évite bien entendu de montrer les changements de décor, et l'on peut ajouter les effets spéciaux en post-production. Mais pourtant, dans ce film, les Kurogo sont utilisés. C'est un exercice artistique intéressant. Mais est-ce vraiment seulement une façon d'habiller le film ? Pas vraiment. Les Kurogo sont probablement ici pour symboliser le conflit entre deux concepts très fréquemment opposés dans les pièces romantiques du Sewamono. Ces deux concepts sont le Giri et le Ninjouro. Giri signifie « devoir » ou « honneur ». Le premier kanji fait référence à la justice, à la morale, à la loyauté. Le second représente la logique, la raison, la vérité. Le concept du Giri porte l'idée d'une dévotion de soi pour quelqu'un d'autre. Ici, Jihei a des responsabilités envers sa famille. Il ne peut pas quitter sa femme et ses enfants, principalement parce que ce n'est pas socialement accepté. Au contraire, le Ninjou signifie littéralement « sentiment humain ». Le premier kanji représente simplement la personne, l'homme avec un grand H. Le second kanji représente les sentiments, la passion ou les émotions. Dans le film, Jihei tombe amoureux d'une prostituée, ce qui ici encore n'est pas socialement accepté. Sous la pression sociale, Jihei renonce à son amende. Mais il ne peut pas oublier ses sentiments. Les Kurogo portent en eux le concept du Giri. Ils sont la barrière au Ninjou du héros. L'amour de Jihei pour Koharu est mal. L'ombre des Kurogo est menaçante. Ils surveillent. Ils suivent les personnages comme pour pontuer chacune de leurs actions. Après que Jihei a décidé de s'enfuir avec son amante, les Kurogo l'incitent à sortir son épée. Ils sous-entendent que le recours à l'épée, et donc au suicide, est la seule option pour les deux amants. Plus tard, Jihei finit par utiliser cette épée pour tuer son amante. Les Kurogo finissent par aider Jihei à se pendre. Les deux amants n'étaient que les marionnettes des Kurogo, et donc, dans une certaine mesure, du Giri. L'ouverture du film, avec toutes ses poupées, lève toute forme de doute. Avant le titre du film, on peut également entendre une discussion téléphonique à propos d'une pièce de théâtre sur le point d'être jouée. Comme des marionnettes au théâtre, les personnages étaient condamnés depuis le tout début. Le titre du film n'a jamais cherché à cacher cette mort inévitable. Shinju représente un suicide collectif par amour, littéralement à l'intérieur du cœur. Pour peu que l'on connaisse la pièce de théâtre, le suicide est aussi attendu. Ce film s'apparente à un exercice artistique. Shinoda a fusionné les codes du cinéma et du théâtre en une seule œuvre. On retrouve les codes du théâtre Bunraku, les Kurogo, le narrateur, les transitions, les décors, mais aussi les codes du cinéma, avec ses changements de plan, ses mouvements de caméra dynamique, ses plans rapprochés. Ce film est une adaptation originale et innovante d'une pièce de théâtre. Mais est-ce que ce film ne se justifie que par cette beauté de l'expérimentation ? Shinoda a choisi d'aller plus loin. Il ajoute du sens à son expérimentation. Il injecte ce conflit entre le giri et le ninjo dans les Kurogo. Il a mis ce concept au service du message de son film, ce conflit entre les émotions et les devoirs moraux. Son film se densifie, voire même se crédibilise. Car l'art ici n'est pas aveugle. Il est porteur de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...